Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 27 août au 2 septembre. Nous avons toujours évidemment un soleil en vierge, mais il est débarrassé de son opposition avec Saturne, donc il va pouvoir donner sa pleine mesure, et vous allez pouvoir utiliser toutes les forces, les astuces, le côté très pragmatique de la vierge, donc son sens de l'organisation, dont je vous ai parlé l'autre fois, son côté très travailleur, qui aime bien rendre un travail quasi parfait. Alors n'essayez pas non plus d'être trop parfait, parce que ça vous donnerait beaucoup de travail pour rien. Perfectionnez-vous, on peut dire ça, essayez de faire mieux que d'habitude, ça c'est vraiment le truc de la vierge, il faut que ce qu'elle fasse ne soit pas critiqué, critiqué, je vous en ai parlé d'ailleurs la semaine dernière, la vierge n'aime pas du tout qu'on la critique, et bon, donc je pense que vous serez imprégné de ces valeurs vierges, et que vous ferez en sorte de ne pas trop critiquer ce que font les autres. En revanche, vous pouvez vous critiquer un petit peu vous-même, de manière à vous améliorer, on n'est jamais assez, comment dire, je ne vais pas dire parfait, parce que ça n'existe pas, mais on est tous perfectibles, franchement. Donc on profite de la période vierge pour essayer d'être la meilleure version de soi-même, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les tâches du quotidien, parce que la vierge représente aussi tout ce qui est lié au quotidien, à la santé aussi parfois, donc prenez soin de vous, c'est ça qu'elle vous dit la vierge, prenez soin de votre santé, de votre forme physique, faites des régimes, non, on ne fait plus de régime, mais surveillez votre alimentation et votre hygiène en général. C'est toujours le premier décan, début du deuxième qui est concerné, donc si vous voulez, on va donner une petite palme d'or à la vierge, évidemment, aux scorpions, aux capricornes, aux poissons, aux taureaux et aux cancers. Vous êtes vraiment, disons, ceux qui peuvent le mieux utiliser les forces de la vierge. Du côté des activités, on délaisse Mercure pour parler de Mars, parce qu'elle fait une entrée en balance. Ça fait un an et demi qu'elle n'est pas venue en balance. Donc si vous voulez, vous savez, Mars a deux fonctions. Elle a une fonction motrice, c'est-à-dire qu'elle vous incite à bouger, à aller de l'avant, à aller vers les autres, mais elle a aussi une fonction psychologique qui est, bon, de nous donner envie d'avoir envie, beaucoup de volonté, de force, de détermination. Parfois, avec Mars, on se met un petit peu en colère, et, bon, ça ne cadre pas du tout avec la balance. La balance, elle est conciliante, elle aime la paix, elle recherche l'harmonie en tout. Et c'est vrai que Mars, on l'a dit souvent, elle n'aime pas l'harmonie, au contraire, elle cherche le conflit. Il y a des chances pour que certains d'entre vous vivent un conflit. Mais, bon, à mon avis, c'est plus au niveau énergétique que vous allez le sentir et que vous serez vraiment poussé à vous investir à fond dans quelque chose. Parce que certains, sous cette impulsion, peuvent démarrer un nouveau travail, par exemple. On est en plein, d'ailleurs, la rentrée, 1er septembre. Bon, soit vous redémarrez au boulot et vous allez vous y mettre à fond, soit vous commencez un nouveau travail. Donc, si vous voulez, c'est le côté vraiment très positif. Après, il peut y avoir aussi, avec Mars, des rivalités, des jalousies. Vous voyez ce genre de situation que n'aime pas trop la balance non plus. Donc, on va essayer d'annuler ou, en tout cas, de ne pas faire trop attention à ces manifestations qui peuvent être un petit peu dérangeantes. Les signes concernés, en dehors de la balance, évidemment. En positif, le sagittaire, le verso, le bélier Mars s'oppose. Donc, on ne sait pas. Ça peut être bon comme ça peut être moins bon. Les gémeaux, c'est excellent. Ce Mars va vous donner envie de vous dépasser. Et puis, évidemment, les lions qui vont avoir peut-être l'occasion de bouger, de prendre des nouveaux contacts, d'être vraiment dans l'action, de donner des directives aux autres aussi pour agir. Dans le domaine amoureux, sentimental, affectif, tout ce que vous voulez, nous avons toujours une Vénus en lion et ça jusqu'au 4 octobre. Donc, bon, je vais certainement me répéter par rapport à ce que je vous ai dit les semaines passées. Mais bon, là, elle va s'arrêter. Elle va stationner entre le 12e et le 13e degré du lion, donc deuxième décor, et rétrograde. Donc, si vous voulez, elle n'a plus de dissonance, n'a plus le moindre aspect sur elle. Mais bon, elle est rétrograde, donc si quelque chose a démarré pour vous sur le plan affectif pendant qu'elle était en marche directe, eh bien, bon, forcément, vous êtes obligés de prendre du recul. Ou c'est l'autre qui prend du recul. Si vous avez fait une rencontre, s'il y a eu quelque chose, vous voyez, justement de l'ordre de l'affectif. Cependant, Vénus, elle parle d'argent aussi. Donc, il est possible qu'avec sa rétrogradation, vous attendiez d'être payé de quelque chose. Vous avez fait un job de vacances, par exemple, saisonnier. Vous allez attendre ce début, la fin du mois, début septembre. Vous devriez être payé normalement. Mais bon, Vénus rétrograde, et peut-être que ça va être plus lent que prévu pour arriver sur votre compte. Essayez de ne pas trop dépenser pendant la période où Vénus va être rétrograde. Parce que, d'une certaine manière, vous pouvez regretter ce que vous avez acheté et vous dire, j'aurais dû attendre, peut-être que j'aurais trouvé mieux ou moins cher, ou que j'aurais pu marchander, je ne sais pas. Vous voyez, il ne faut pas essayer d'être dans l'action. Quand une planète est rétrograde, il faut être dans la réflexion. Et que ce soit pour l'argent ou pour l'amour, pour les deux, soyez réfléchis, prenez votre temps. Alors, les signes concernés, tous. De toute façon, vous avez tous, quel que soit le secteur où se trouve Vénus, vous en aurez forcément des échos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Bonne nouvelle, les lives reprennent début septembre. Les réseaux sociaux sont toujours là. Le site astro, c'est l'astro.com, il est toujours là aussi. Et nous sommes présentes, Zoé et moi, pour vous donner des consultations. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada